5 $, 10 $, 50 $, 100 $, 500 $, 1000 $, 5000 ou 10 000? À partir de quel montant on commence à faire attention aux contrefaçons ou non? C'est sûr que ça vous intéresse? Regardez les vidéos de ce soir. On commence. Petite présentation. Des contrefaçons, il y en a toujours eu. Si les gens y pensent qu'à cause de la pandémie, les gens se font avoir, je peux vous conter dans le temps de Revise qu'un de mes amis avait acheté une magnifique Fork Alpha qui en une seconde et trois quarts, quand je l'ai eu dans les mains, disait « Ah non, tu t'es fait avoir ». Bon, c'était 50 $ dans le temps. Aujourd'hui, ça serait un drame absolu. Le reste, le fait que c'est une contrefaçon. L'idée aussi, c'est de ne jamais sous-estimer les fraudeurs. Pourquoi? Il n'y a à peu près rien qu'ils ne feront pas pour avoir de l'argent. Alors, si vous pensez que les gens vont s'arrêter parce que c'est difficile de faire quelque chose, ça, c'est une très grande erreur. L'erreur de penser que quelqu'un ne fera pas de copie d'une carte à 10 $. Ah ben non, les gens, ils ne prendront pas le temps de faire un boîtier. Un vrai boîtier ou un faux boîtier, ils ne prendront pas le temps de faire ça. Non, ça, c'est la mentalité. La première chose dans le monde des contrefaçons, puis du vrai, c'est de ne jamais sous-estimer les gens. Vous achetez un petit paquet de communes juste pour rire, en le passant avec vos doigts. Vous devriez juste pour voir si la texture a de l'allure. Évidemment, probablement qu'on ne s'achètera pas une balance à 200 $ avec un micromètre et un vernier pour acheter des Basic Lens. Mais tant qu'à payer quoi que ce soit, 50 sous, une pièce, deux pièces, pourquoi pas avoir des vraies cartes? Si un jour, les 50 rares bulls que vous avez achetés à 50 sous, donc 25 $, montaient à 10 pièces chaque, ce serait le fun que ce soit tous des vrais, tu sais. Mais souvent, ça va être une question de combien d'énergie on met, puis l'énergie est proportionnelle au prix de la carte. Comme de l'argent, de la vraie argent, dans le temps que les gens payaient de l'argent, avec de l'argent en papier, maintenant en plastique, la norme de la GRC ou du gouvernement du Canada, c'était de vérifier minimum de deux caractéristiques pour prouver que c'est un vrai billet. Évidemment, ce soir, on va oublier la norme du 2. On va se dire qu'effectivement, on va commencer à 2, puis plus la valeur de la carte va augmenter, plus grâce à une liste de vérification, on va pouvoir aller chercher plus de grades au point où est-ce que quand on est dans les 5000 US, 6500 Canadiens, plus assurance, plus livraison, plus taxe, plus douane, qu'on s'amence à faire la liste des deux côtés au complet. « Oui, oui, mais docteur, je ne vais quand même pas m'acheter une balance à 125 $. » « Oui, je comprendrais que si tu te fais passer, ça pourrait être frustrant que ça ferait passer une laine en noir et blanc à une pièce, ça serait une fausse. » « Je comprendrais le non-intérêt d'aller dedans. » « Mais quand on commence, n'importe quoi, même des cartes maganées comme ça, c'est quand même des 40-50 $ de l'achat qu'on peut se faire avoir. Tu en veux combien? » C'est la terreur de quelqu'un qui va juste collectionner. J'en ai beaucoup de gens que je connais qui vont juste accumuler dans leur collection si j'analysais toutes les cartes. Si un jour, quelqu'un veut faire ça, j'offre un service de validation de cartes. Je ne les grade pas. Je vais confirmer que c'est des vrais ou des fausses. Mais beaucoup de gens ne vendront jamais. Malheureusement, heureusement ou malheureusement, ils ne sauront pas que leurs cartes, c'est des fausses. Mais si un jour, quelqu'un se dirait « Moi, je n'essaierai même pas des ventes, je ne veux pas faire rire de moi, je sais que c'est des fausses, ce qui veut dire que finalement, ton entièreté de collection a à peu près peu ou pas de valeur, même si tu penses que ça vaut cher. Puis après ça, d'aller dans un tournoi, ce qui pourrait être encore plus drôle, puis après ça, de te faire éliminer parce que tu as une fausse carte. Donc, on va commencer ce soir avec les outils. Avant même de regarder notre ami la liste de vérification. On va la mettre de côté un petit peu. Étape 1. Le minimum, je vais vous dire, puis je vais essayer de ne pas y aller trop méchant en disant toujours mon expérience, mon hyper-expérience. Oui, mais j'en ai déjà vu des de même, je les ai touchées. Oui, l'expérience, c'est la fin du monde. Plus vous allez voir des fausses cartes, plus vous allez voir des vraies cartes surtout. Des vraies cartes. Regarder des fausses cartes, puis dire « Ok, si j'en revois une autre de même, c'est une fausse. » Je suis très d'accord que c'est intéressant, mais ce qu'on veut généralement, c'est s'habituer à du vrai. Si vous achetez à des vrais endroits que vous prouvez vous-même que c'est des vrais, vos yeux et vos mains vont s'habituer à des vraies cartes. Vous n'aurez presque plus besoin de vos outils éventuellement. Vous allez en avoir quand même besoin pour confirmer. Mais ça va aller très vite. Vous allez pouvoir filtrer très, très vite les fraudes, les contrefaçons, etc. Mais on va commencer par les outils qui sont, à mon avis, essentiels pour quelqu'un qui met un peu d'argent. Tu sais, de l'argent. On va y aller entre adultes. À partir de 1 000 $. À partir de 1 000 $, ça serait intéressant d'avoir des outils. Puis pas une carte à 1 000. Cinq cartes à 200, ça vaudrait la peine d'être occupé. On va mettre les choses qui ne coûtent rien au début. Ça, là. Une belle petite toupe pour photographe, là. X8, là. Bien, tantôt, je vais vous montrer une image des quatre petits points verts sur le manor rouge. Bien, un téléphone ou une tablette 12 mégapixels avec sa caméra va voir très bien les rosettes sur les cartes, mais il ne verra pas les quatre petits points en forme de L dans un verre. Essentiel. Bon, une autre chose qui ne coûte pas cher. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec un poids de même? On écrase les cartes puis on les détruit, là? Non, ça ne serait peut-être pas une très bonne idée. Je vais essayer de ne pas briser mes cartes ce soir. C'est un poids de référence. Il faut les payer. Il faut que ça soit certifié que ça soit 500 grammes qui va servir, évidemment, avec la balance. La balance. T'as une minute. On achète quoi? Une balance à 3000$ qui va au millième de gramme? Pas une très bonne idée. Ce que vous allez avoir besoin, c'est une balance qui peut mesurer jusqu'au centième de gramme. Au début, j'avais une très bonne balance. Le problème, c'est qu'elle était au dixième de gramme. Je m'étais dit, il n'y a pas de problème. Une vraie carte, c'est 1.7. Mais attends un petit peu. Aussitôt qu'il y avait un petit problème d'une petite débalance, ça tombe tout de suite à 1.8 ou 1.6. Sans avoir la moindre idée de la mesure, ça prend du centième. Je vous suggère d'éviter les milliers, même si vous en avez déjà une. Les milliers, le problème, c'est que les chiffres changent constamment. Ça prend une cage par-dessus, donc ce qui augmente l'espace que ça prend. Puis un coup de vent, puis les chiffres se modifient, puis maintenant, on perd l'essentiel. Mais si vous en avez déjà une puis vous êtes habitué, c'est quand même parfait. Assurez-vous juste, plus elle est sensible, plus elle est précise, plus elle va être sensible, plus elle va devoir être calibrée à la perfection. Cette balance-là, je l'ai arrangée avec le poids tantôt pour éviter de le faire dans la vidéo, c'est quand même long. Elle est centrée. Elle a un petit bout d'huile ici, il faut savoir exactement comment la mettre. Puis on ne la bouge plus. Il n'y a rien de pire qu'avoir des faux positifs sur les contrefaçons. Quelqu'un te fait une belle offre, dans ta tête, tu es un petit peu suspect parce que c'est quelqu'un que tu connais mais qui n'a jamais fait attention quand il achetait. Puis là, tu refuses un deal pour une personne que tu ne reverras jamais parce que ta balance n'est pas calibrée, parce que l'éclairage n'est pas bon où est-ce que tu fais ton échange, parce que n'importe quoi, parce que tu n'as pas calibré tes outils. Donc, les outils, ce n'est pas tout. Il faut savoir les utiliser aussi. Prenez les livres d'instructions, prenez le temps de le lire, puis ça va d'autres utilités dans la vie en passant que les cartes, mais c'est important. Donc, la balance. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un micromètre? Encore une fois, ça va être le prix. Je n'ai jamais pris mon micromètre pour des cartes. Même, je l'ai fait dans la vidéo pour essayer de trouver une contrefaçon sur ce qui a fonctionné, mais personnellement, non, parce que, pendant un petit bout de temps, je ne le savais plus, tu es où. Mais, c'est une très bonne caractéristique parce que c'est difficile pour les compagnies d'aller chercher des caractéristiques de pinceurs de cartes. Un vernier aussi. Combien de cartes que j'ai déjà vues d'une perfection extrême qui, avec une simple mesure de la carte, Oups! Elle n'a pas de la bonne dimension. Terminée! Elle a bien l'air vraie. Les belles et rosettes sont là, mais elle n'a pas de la bonne dimension. Too bad! C'est les outils que vous allez avoir. Généralement, aussi, je vous suggère une bonne caméra. Une caméra, évidemment, c'est un bon téléphone, une bonne tablette ou sinon une vraie caméra. De quoi qu'il va chercher le plus de mégapixels possible pour aller chercher les patterns de rosettes sur vos choses. On va commencer par notre liste de vérifications. Pourquoi une liste de vérifications aussi, en premier? Parce que quand vous êtes sur le stress, il y a quelqu'un durant votre soirée de cartes qui est invité. C'est le quatrième joueur de Commander. Vous ne l'avez jamais vu. c'est l'ami d'un ami. Puis, il perd. Puis, il est un petit peu tanné de Magic. Puis là, il offre de vendre les plus grosses cartes de son deck. Hé, ça, c'est excitant. Puis pas à 70%. Non, il fait un vrai deal. Un 30-40. Peut-être 50, on va dire. L'adrénaline, généralement, va jouer contre vous. Vous allez vouloir faire vite avant qu'il change d'idée. À moins qu'il dise, ben non, c'est pas grave, perdre une fois, on va continuer de jouer pareil. Une liste de vérification, on peut faire ça sur un traitement de texte. On peut la prendre en photo, cette cossin-là. J'ai écrit terriblement mal, mais moi, j'aime ça, ça me rappelle dans quel ordre je l'ai écrit. Si je l'ai fait au dactylo, pour moi, ça n'aura pas de la même dimension. À la fin du vidéo, je vais mettre une belle petite référence. Je vais la poser correctement. Même si vous ne regardez pas tout ce qu'il y a dessus, c'est pas grave présentement. On va commencer par les choses les plus évidentes. Puis comme je vous dis, des fois, je vais dire le mot expérience, mais vous allez voir, j'ai pas mis tant que ça de mots, oui, mais tu sais, j'en ai déjà eu 50 de la clôtuse dans les mains. Ouais. Ça, vous pouvez toujours regarder Alphane Desmond sur YouTube, puis lui, il en a eu dans les mains. Mais vous, est-ce que vous avez vraiment eu 50 vrais de la clôtuse dans vos mains pour les juger? Peut-être pas. On va commencer par le facile. Les dimensions. 89. 88.9. Bon, vous le mesurez. 63.5. Puis en épaisseur avec le micromètre, 0.305 millimètre. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent ça fait comment, genre des millimètres en pouces de je sais pas comment, de je sais pas quoi, là? Vous transformez vos millimètres en centimètres, donc 88.9, donc 8.89 centimètres divisé par 2.54. Vous regardez ça au YouTube. De toute façon, votre téléphone va falloir être seul. Vous allez avoir vos dimensions en pouces. Si les micromètres, souvent, disons, aux États-Unis, vont avoir souvent, ils vont être en millième de pouces, là, il faut faire attention, faites la conversion autrement. Assurez-vous juste d'avoir les bons chiffres. « Oui, mais docteur, ma carte est maganée. Exactement. Bonne observation. Ça se peut-tu que son chien va prendre une petite bouchée dans la carte? Elle va être plus petite. Mais essayez de trouver un endroit de la carte qui n'est pas brisé, que vous allez pouvoir prendre les dimensions de façon correcte. Si ce côté-là est brisé, prenez-le du bon côté. Essayez de pas refuser. T'sais, pour 5 000 $, si vous avez un doute, c'est terminé. Oubliez le deal. si vous n'êtes pas capable d'être sûr à 100 % que la carte est vraie ou non. Mais, c'est dommage. À un moment donné, vous allez vous en vouloir et dire, « Ça se peut-tu que j'ai refusé une vraie carte? » Peut-être. Ensuite, notre célèbre ami, la flexibilité. Ah, regardez ça. Je vais la plier. Non, ben non. OK, OK. OK. Ce que les gens appelaient dans le temps le « bend test », je serais supposé être capable de prendre la carte. Ici. puis de la plier jusque-là. Puis si par miracle le « black lotus » n'est pas brisé en deux, ben c'est un vrai. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Si vous êtes le 6-7ème à l'avoir fait, c'est terminé. Le vrai, il est scrap. OK. On ne peut pas vraiment faire ça. Parce qu'on ne le sait pas comment de fois le « bend test » a été fait. Le carton qui était, surtout à l'origine, mais même actuel, sont faits pour le faire une certain nombre de fois. puis encore les foils encore moins de fois. Donc, ce n'est pas un vrai test, le « bend test ». Mais quand je dis « flexibilité », ne vous gênez pas. Les cartes, c'est fait pour être joué, on s'entend. puis ils font de la musique aussi en passant. C'est important, prenez des cartes de mauvaise, des cartes poches, puis gardez la flexibilité et surtout, 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 regardez certains nouveaux sets. Puis je m'excuse, je ne veux pas dénigrer des nouveaux sets des fois. Exemple, ça, c'est bien ça. Je manque ce soir certains sets d'une qualité exécrable qui pourtant sont authentiques. Pratiquez-vous. Pratiquez-vous. Si vous achetez souvent du « water light », vous achetez souvent du « beta », vous achetez souvent, prenez des cartes minables de ce set-là. Pratiquez-vous avec la flexibilité. Habituez-vous. Ne gérez pas d'outils de mesure de tension parce que le taux d'humidité va faire varier aussi la tension. C'est important de vous pratiquer. Ensuite, les « patterns d'impression ». Je vais vous mettre une petite photo tout de suite pendant qu'on parle après. Je prends une pause de cinq secondes. Merci d'avoir patienté. C'est des belles petites rosettes cute. On dirait des petites fleurs quand on les regarde de proches. Ça, ça va vous permettre de savoir avec quelle imprimante ça a été fait. Une vraie des rosettes, bien une pas vraie a pas de rosettes. « Hé, mais docteur, moi, j'ai testé la flexibilité et c'est correct. » « Si la carte vaut cher, on en fait beaucoup. » « Puis même si ça vaut pas cher, on en fait plus qu'un. » « C'est facile de faire une carte flexible mais qui a une mauvaise caractéristique d'impression. » « C'est très facile de faire un « re-back ». » On va en reparler des « re-back ». Juste en bas. Ça fait mal. Quelqu'un qui est pas habitué, il va avoir à peu près les caractéristiques d'impression, une semi-flexibilité semblable. Les patterns d'impression vont être là. Les caractéristiques d'impression vont être très dures à trouver, je vous le dis. La petite étoile, il faut en avoir vu beaucoup pour faire une différence entre une « ice », une « alpha » et une « beta ». Mais ça existe. On va faire d'autres choses. notre ami de la transparence du carton. Ça, c'est facile. Tu fais tout le temps un « light test » puis ça marche. Non. Le « light test » se combine avec d'autres. On prend notre ami ici. On voit ma lampe de poche. Très, 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 très bien. Et on voit à l'intérieur, on voit le « deck master » ici. Il n'y a pas de « spot » qui n'est pas uniforme. Maintenant. Même, je vais juste remontrer des fois, le bleu. Comment il laisse passer plus la lumière que les autres. Pas pire, non? On va regarder une fosse maintenant. Une vraiment poche. OK. C'est assez évident. En passant, tantôt, on va se faire plaisir. Toutes nos amis ici. Toutes du faux. Puis je vous le dis, il y en a un qui est solide dans la gang. On continue. Réaction au UV. Un test que je ne ferai pas ce soir, OK? Je n'ai pas de lampe à ça. C'est un test que je n'apprécie pas nécessairement. Je vais vous dire pourquoi après. Bon, vous fermez les lumières. Vous allumez une lampe à UV. puis la réaction au UV va être différente d'une fausse carte d'une vraie carte. J'ai écrit, sauf les 4e éditions d'une version très, très rare imprimée par le jeu de cartes Oil. Mais ça, c'est une exception. C'est rare. De toute façon, qui investit dans ça? Mais on ne sait jamais. Pourquoi je n'aime pas ce test-là? C'est un peu comme l'argent. Les gens qui disent « Ton 100$ est un vrai, j'ai vu » ou « je ne l'ai pas vu » de petits patterns hologrammes parce que ça peut s'enlever facilement dû à de l'humidité. Des cartes endommagées pourraient bien très mal réagir à un test UV. On pourrait très facilement déclarer une carte fausse. Si vous voulez l'ajouter dans votre liste comme moi j'ai fait, c'est parfait. Ne vous fiez pas juste sur une caractéristique. C'est probablement même le moins fiable de la gang. Mais si jamais vos tests passent corrects mais vous hésitez encore, c'est un très bel ajout qui va peut-être vous sécuriser dans votre investissement. Notre ami, maintenant, le poids. La plupart des cartes vont être à 1.7 grammes ou 1.8. Ce n'est pas si fun que ça de savoir que ce n'est pas toujours constant. Ça varie. Certains tokens peuvent aller aussi bas qu'1.1. Les foils, les hedges vont tous avoir des poids différents après ça. Je l'ai écrit ici. Je me suis dit « Est-ce que je devrais l'écrit? » Je l'écris quand même. Par contre, ce que ça me dit, c'est pratiquez-vous. Si vous voulez acheter des centaines de Secret Lair foil, non foil, ben pèsez-les d'avance. Achetez-en un vrai de chez Wizard à un seul. Après ça, quand vous les achetez à des gens, vous pouvez comparer au vôtre, vous savez que c'est des vrais. Ça, ça se fait bien. Parce que d'une édition à l'autre, les cartes, c'est ahurissant la différence qu'on peut avoir. Exemple, je vais prendre notre ami Fallen Empire qui, en passant, ceux qui me connaissent, c'est mon set préféré à vie. Pour 50 000 raisons. Quand j'ai commencé à revise, il n'y avait pas assez de paquets disponibles. Il y avait juste des paquets de Fallen Empire disponibles. J'aimais le art. J'aimais le fait que ce n'est pas trop fort. Ça me choquait d'avoir des cartes trop fortes. Et nous avons ici un 1.75. Le pourquoi, on a un petit problème avec mon histoire de mon autre balance qui était juste au dixième de gramme. Ça aurait probablement écrit 1.8. tandis qu'il y a un 1.75. Je sais que je suis dans le range de 1.7. On va prendre une nouvelle carte. Commander Legends. 1.72. Tiens donc. Là, je vais y avec une surprise. Un Len, Crimson Vow. Puis si je me fie au contour, le petit contour vert, je m'excuse pour la caméra. Ouais, OK. On peut savoir même avec qu'un imprimant qui a été fait parce que, parce que, parce que, parce que, le contour n'est pas toujours pareil. Ce exemple, l'imprimant en Russie avait un contour non brillant. 1.67. Ça vous donne encore une idée. Si on était au dixième de gramme, on avait une situation ici. Une bonne vieille carte, pas du tout maganée de Waterlight. Qu'est-ce que ça fait quand c'est maganée? Ça perds-tu du poids? Ça peut l'ajouter si on veut. Parce que la crasse peut rentrer dedans ou l'humidité. 1.86. C'est une vraie ou pas? 1.86, c'est fini. C'est scrap, ce là, là. Oh non. Je me suis-tu fait avoir en achetant ça? Je l'ai trouvé dans du bulk en passant pour ceux qui veulent le savoir. Je pense que si je la nettoyais, tous les petits points de crasse, elle serait plus légère après. Elle a une belle flexibilité. Je l'ai vérifié avec les patterns. Mais, je suis fatigué un peu. OK. Un token. Je suis tombé sur la seule édition qui avait des tokens pesants. 1.67. Bon, de toute façon, on le voit, la qualité est vraiment belle de ce token-là. Les autres tokens s'applient comme du papier vraiment cheap. Exception, encore une fois aussi, Commander Legends 2. Même les tokens genre de donjon. Très belle qualité de papier qu'ils ont pris. 1.8. 1.85 même. Pratiquez-vous avec le poids. C'est important de savoir d'avance vos cartes pour ressembler à quoi. Pratiquez-vous avec votre balance. On en fait un autre pour rire. Une belle antiquité ici. 1.70 disquettes. Voilà. Réflexion à la lumière normale. Ouais, mais wow, je ne suis pas équipé pour... OK, vous n'aurez pas besoin d'un spectromètre ou de quoi que ce soit. Quand vous allez voir le reflet de ma lumière, il ne devrait pas vous faire trop mal aux yeux. les cartes magiques sont mat. Dans le sens de mot. C'est relativement uniforme. Faites attention, des cartes endommagées, on peut endommager l'enduit. Ça peut être différent. Regardez comment le reflet, c'est beau. On va prendre notre amie juste ici pour rire. Pow! Je pourrais quasiment voir la lumière. Si on était dans CSI, on pourrait me voir moi dans le reflet et on verrait que c'est moi qui ai fait le crime. C'est incroyable. Il n'y a aucun anti-reflet sur ceux-là. On s'entend qu'il n'y a personne qui s'est fait arnaquer avec ça. Ensuite, différencier ICE, donc International Collectors Edition, Collectors Edition de Alpha et notre amie Beta en arrière. Ça, c'est méchant. Ça, 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 j'ai essayé de vous faire la chose la plus facile possible. Ce n'est pas de solution facile, malheureusement. on a ici une Alpha gradée par notre amie Beckett, une Alpha gradée par notre amie beaucoup plus sévère MNT Canada, puis on a un vrai Collectors Edition. vous ne pourrez pas les voir les signatures à l'écran. Je vais vous montrer très, 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 très dur à voir à l'œil. Très, très dur. Je vais vous montrer une belle petite photo tout de suite après. Comment on fait pour différencier entre autres le petit copyright ici. Vous regarderez sa photo. C'est ça. sur la suite. Les copyrights des Collectors Editions, à une certaine distance, sont toujours plus blancs. Puis, pratiquez-vous, achetez une carte vraiment pas chère à Alpha, mais que vous êtes certain que c'est Alpha. Puis des Collectors Editions, si vous êtes pour acheter dans ces sets-là. Puis comparez-les. Bien, regardez nos amis ici. Puis je spécifie, pas de flash. Regardez maintenant encore. Lorsque le flash n'est pas activé, on voit le rond blanc, on ne le voit pas. Quand le flash a été activé, je m'excuse, je n'ai pas pu faire de quoi de parfait. Mais, les Collectors Editions ici, on voit le blanc encore. Puis Alpha devient soudainement, on dirait qu'on voit le blanc encore. Mais quelqu'un d'habitude va dire, non, regarde, on voit beaucoup plus le noir que le blanc. Il faut en avoir vu beaucoup, je vous le dis, avec quelqu'un qui brasse les cartes, puis qui ne montre que des photos mélangées. C'est incroyablement difficile. Il faut en avoir vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il faut généralement avoir un comparatif avec nous sur place. Mais, c'est une caractéristique quand même. Pourquoi? Mais pourquoi on ferait ça? Les gens qui impriment une fausse, ils vont imprimer ça de même. Oui, mais c'est parce qu'ils ne seront pas capables. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une vraie Alpha. Une vraie, de vraie, de vraie Alpha. Ils vont garder son dos. Pourquoi ils veulent une vraie Alpha? Parce qu'ils ne veulent pas ça. Tout le monde va savoir que c'est une Collectors Edition. Ce qu'ils veulent, c'est un vrai dos comme ça, d'une carte légitime, de Alpha surtout. Puis ils vont le coller avec le devant d'une carte Collectors Edition. Donc, toutes les caractéristiques, la majorité des caractéristiques, vous allez vous faire avoir. Parce que les rosettes vont être là. Ça va être très difficile de se souvenir de l'histoire du copyright. Le mana n'est pas centré exactement pareil. Mais si vous n'avez pas un ami pareil pour comparer, vous allez avoir énormément de difficulté à le faire. Mais faites-le quand même. Vérifiez. Ça se fait. C'est là qu'on va se fier aux autres caractéristiques. On va regarder nos amis maintenant. Nos amis contrefaçons. La liste est bientôt terminée de façon. Parce qu'après ça, on a des lignes noires quelque part. Le manœuvres au verso de la carte. Quoi? Le manœuvres? Petite pause. Je vous montre la photo. Il a fallu que je prenne un 12 mégapixels qui regarde à travers une loupe pour le voir. Mais c'est un L en 4 petits points rouges dans le vert. Très, 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 très dur à limiter. Évidemment, un Reback va vous avoir, par exemple. Donc, on va regarder l'évidence. Si on commence par notre petite liste. Notre ami Time Walk avec notre ami Ancestral Recall. On commence. Les dimensions, j'ai déjà mesuré, sont bonnes. La flexibilité, ça commence très mal. C'est raide, pas possible. Pattern d'impression, ils n'en ont pas. Puis, transparence du carton, pas en tout. On pourrait arrêter là, mais le rayon aussi. Évidemment que ce n'est pas des alphas, c'est des bêtas. Ça, ça passe le test. Le poids, je suis surpris, c'est vrai. Je n'ai pas vérifié. Réflexion à l'adméanormal, ça échoue complètement, on a vu. Différencier alpha et bêta, ça ne prétend pas être des Rebacks. C'est déjà des fausses cartes, de toute façon. Mais si on regardait, ils ont probablement essayé de copier du vrai alpha et bêta. Et le poids donne 1.92. Là, on est loin, 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 loin pour le Time Walk. C'est important de dire le L. Et 1.91 pour le Ancestral Record. Donc, des cartes pas flexibles, beaucoup trop pesantes. Très, 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 très évidentes. Évidemment, on ne peut pas toujours être chanceux comme ça, d'avoir des cartes grossièrement évidentes. On va arriver des fois avec le White Border. Probablement, les cartes les plus difficiles à imiter, réellement. Ça commence comme ça, flexibilité complètement erronée. Qualité de photo inexistante. La résolution n'est pas bonne. Reflet, évidemment, on voit très bien que c'est complètement faux. On ne dirait pas, est-ce qu'il y a du papier entoilé? Caractéristique d'impression, ça ne sert à quasiment rien d'aller voir ça. Est-ce qu'on a une chance de le voir, de ne pas le voir? On ne suffira pas ça dessus, de toute façon. Réaction UV, on ne le fera pas non plus. Le poids, tu l'as pour le fun? Oh! Pourquoi, 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 pourquoi on ne se fie pas tout le temps à ça? 1.62. Très facilement à penser que c'est bon. Mais ça a échoué tous les autres tests, donc c'est terminé. Va-t'en punition, toi. Les deux pires que j'ai trouvés. Je pense que tout est faux sur cette carte-là. Notre ami de Jusam Jin et son autre ami de Jusam Jin. Si Magic avait fait des cartes de même dans le temps, je trouve quasiment que les couleurs étaient belles. C'est complètement extrême. Flexibilité tolérable. Ça reflète impensable. Puis c'est doux, comme s'il y avait du plastique par-dessus. Le reflet est très spécial. Ce n'est pas ce qu'on est habitué de voir. Même je dirais que ça reflète probablement moins. La transparence, c'est une carte qui est extrêmement épaisse dans les doigts, ça. Oh, c'est surprenant. Elle laisse passer de la lumière, par exemple. On voit des fois que ce n'est pas tout est faux. Pas tout est faux. L'écriture, évidemment. C'est une des caractéristiques que je n'ai pas mis beaucoup, mais ça fait partie de différencier les rebacks, des fois. Ce n'est pas la bonne écriture. Le poids, le poids, le poids, excusez-moi. Deux. On a dépassé la barre des deux grammes, maintenant. Échec. Et maintenant, la surprise de la fin. La fraude de 5 000 $ US. 5 000 $ US, pensez-y. Pas 500, 5 000. Les dimensions sont parfaites. Évidemment, c'est une alpha. Pas une alpha, excusez-moi, une beta en arrière. C'est rapide, une alpha. C'est une beta en arrière. La flexibilité. Je vais dire pas parfait. Est-ce que quelqu'un de pas habitué se serait fait avoir? Probablement. Parce que c'est quand même assez flexible. C'est pas là-dessus qu'on va devoir faire notre décision finale. Ne pas oublier que des re-back avec une colle très, 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 très mince et de qualité. N'oubliez pas que des re-back, c'est des cartes magiques à l'origine. Les patterns d'impression, je vous le dis d'avance, je ne prie pas à vous les montrer, je ne pense pas, mais ce n'est pas important. C'est une vraie carte. Le rayon des coins, je l'ai mesuré. Ça correspond à une beta. Parfait. Donc, ce n'est pas des coins carrés, évidemment. La réaction UV, on ne testera pas. Ça devrait le passer, le test. C'est une vraie carte magique. À l'origine, le poids. Le poids. Ça, le poids assassine les re-backs, généralement. La colle, c'est pesant. 2,3 grammes. Ne vous fiez pas juste à ça. J'ai déjà vu des colles en spray qui sont très légères. Quelqu'un d'habitué va les coller à la perfection. Mais tout de même, malheureusement, ça, ça a de trahi complètement. C'est complètement, complètement séparé. Ensuite, est-ce qu'une re-back, on peut le voir de côté? Je vais vous faire un petit mélange, juste pour rire. Parce que j'ai une carte pétée en quelque part. Ça te tente-tu? Oh, yeah! Oui, OK. On a deux cartes pas belles, ici. Celle proche de mon pouce, c'est la Wetterlight qui est fatiguée et qui est toute brisée. Regardez l'autre de côté. On pourrait voir qu'elle n'est pas brisée. Elle est collée. Fiez-vous pas trop à ça. C'est pas toujours évident. Il y en a qui font une très belle job. Mais cette personne-là a fait quand même un très beau travail. Ensuite, très difficile à déterminer. Si vous n'êtes pas habitués, encore une fois, ça va être difficile à... Ah, c'est dommage, je m'excuse. On va essayer de mettre le doigt, ça va aider pour le focus. Allez, vas-y, vas-y avec la copyright. À partir d'une certaine distance, le copyright, oui, et qu'il est clair. Je trouve que le copyright est beaucoup trop beau. Mais à cette distance-là, je vous dis d'avance, bonne chance. Bonne chance, bonne chance, bonne chance pour savoir que c'est une Collectors Edition plutôt qu'une Alpha. Juste pour rire, juste pour rire. Regardez comment il est plus triste et tranquille, le petit copyright. Fiez-vous pas juste à ça. Celui qui l'assassine en dernier, celui-là, le poil a assassiné la lumière, elle, presque. Il a fait une bonne job de colle. On voit le bleu, mais regardez. Même le bleu de la difficulté à traverser, mais on ne voit pas assez la lampe de poche. On la voit quand même, on peut se faire jouer un tour. Il faut en avoir vu des vrais, mais ça ne traverse pas assez. La carte est trop épaisse. La colle a empêché de bien fonctionner. Ensuite, dernière petite surprise. Gardez-vous toujours des autres que vous pourriez écrire. Ils vont surprendre les gens. Des choses que vous seuls savez. Vous avez vu 500 fois le Ancient Blood en votre vie. Vous savez peut-être qu'il y a une petite affaire, que vous êtes le seul au monde à savoir. Quand vous achetez, vous pouvez prouver que c'est des vrais ou non. Votre expérience, ça vaut cher. Quand je dis encore une fois la texture, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous protéger au maximum? Les loupes, ça ne coûte pas cher. Une lampe de poche, ça ne coûte pas cher. Ça peut mettre votre téléphone de l'autre bord avec le flash qui est à un. Pourvu que la lumière soit relativement forte et que vous l'avez, et que c'est une lumière constante. C'est toujours la même que vous utilisez. Vous savez exactement avec combien de force elle va traverser la lentille. La balance, je vais y aller avec un si. Si vous achetez des cartes anciennes qui coûtent cher, c'est obligatoire. Point final. Parce que c'est trop facile. On la lance sur la balance et ça écrit un chiffre. Même si vous n'êtes pas habitué, vous avez une réponse instantanée. Micromètre vernier. Les verniers, des vrais outils de qualité. Ça, c'est dans le miti Toyo. Extrêmement coûteux pour des objets précis. Les verniers, probablement que la caméra de votre téléphone pourrait les mesurer en les filmant. L'épaisseur va prendre vraiment un micromètre. Peut-être l'électronique va être plus pratique. Mais même à l'époque, c'était quand même des outils à 200-300$. Peut-être aujourd'hui, c'est faisable d'en trouver probablement des usagers. Parce que si les gens préfèrent de l'électronique, vous allez pouvoir trouver du manuel. Assurez-vous que les outils que vous prenez soient calibrés, soient calibrables, soient fiables. Ça ne sert à rien de payer quelque chose qui va vous donner des résultats erronés. Vous allez acheter des contrefaçons puis refuser des vrais. Ensuite, investissement modeste. Quand je dis investissement, je veux dire aussi achat modeste. Ce n'est pas très important le terme employé. Achetez-vous un de chaque Collectors Edition. Un artefact. Notre ami les petites lunettes. Ça rappelle des beaux souvenirs avec les gens qui jouaient des lunettes. Tu as toujours les mêmes joueurs. Tu as toujours les mêmes joueurs aussi qui achetaient les Libreurés Offline. Bon, les deux, c'est les mêmes catégories. Les spells de couleurs. Puis les Basic Lend. Les Basic, quand tu es rendu à payer 300-400$, une Lend Alpha, Basic, probablement, tu serais mieux d'avoir un comparatif. Vous allez pouvoir les comparer. Les rebacks, les signatures, vous allez pouvoir vous amuser à quel point c'est difficile de déterminer une Collectors Edition d'une vraie. Mais vous allez faire beaucoup de plaisir. En plus que ces cartes-là sont absolument superbes, même si vous ne pouvez pas. Dans les vrais tournois, vous ne pouvez pas jouer. Ce n'est pas légal pour jouer avec. Donc, pour comparer, pour les sortos des fraudes de haut niveau, c'est parfait. Ça vous fait un investissement modeste. Normalement aussi, je vous suggère de commencer petit. Si vous commencez la première fois par acheter un Black Lotus gradé, puis que c'est votre seul comparatif, bien quand même vous faites pour savoir si c'est un vrai ou pas. Surtout s'il est gradé. Surtout si vous n'avez pas nécessairement toutes les caractéristiques de savoir même comment le boîtier, est-ce qu'il a été ouvert ou non, est-ce qu'à l'intérieur c'est une vraie. Bien, vous ne pourrez pas tester la flexibilité à l'intérieur. Il y a certaines caractéristiques qui vont vous jouer un tour dans ces boîtiers-là. Quelqu'un qui n'a jamais vu de becquette, est-ce que c'est normal que le dos dépasse une petite affaire? Peut-être pas, peut-être. Mais ce soir, évidemment, on ne passe pas une autre heure à regarder si les cartes gradées, si les caisses gradées, c'est les vraies ou non. On parlait des cartes brutes. Ceux qui vous laissent une chance aussi, puis une marge de manœuvre, bien, c'est sûr, on peut toujours acheter, oui, moi j'achète juste du 9 puis du 10. Parfait, ça commence à 250, je joue tout de suite, en montant. Puis ça va facilement dans les 500, puis dans les 10, tu peux aller dans les milliers. Par contre, si tu trouves des belles cartes individuelles comme ça, que les gens ne prennent pas le temps d'aller faire grader, tu peux donner un prix honorable à la personne. Puis toi, aller chercher un bon prix, si tu l'as bien évalué, bien là, quand tu as fait grader, tu vas chercher une bonne prime. Puis si vous n'êtes pas un magasin, bien, vous jouez avec, puis c'est tout. Fait que c'est mon petit deux cents ce soir pour vous dire, je pense que vous pouvez, de façon sécuritaire, acheter des cartes qui ont une bonne valeur, vous fiez à vous-même. N'hésitez pas à demander un deuxième avis, faites toujours attention, des fois les deuxièmes avis pour avoir un intérêt dans l'achat aussi. Mais normalement, si vous n'êtes pas apte à vérifier, faites la transaction avec quelqu'un. Puis dans le monde de la collection, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours émotionnel, les gens ne payent pas, ils ne paieront pas le service. Quoi, payer quelqu'un pour authentifier? Oui, si tu es pour acheter de quoi trois mille, c'est quoi ce 100 $ pour quelqu'un te garantisse que c'est une vraie? Ce n'est pas 100 $ qui va faire la différence si un jour, cette carte-là, trois mille, elle vaut dix, mille, ou zéro. Ça va être quoi l'histoire du 100 $? Si vous n'avez pas le matériel demandant à quelqu'un, ça va toujours, vous allez être gagnant, gagnante d'offrir ça. Puis à la limite, vous refusez les transactions. Vous pouvez perdre des opportunités, mais au moins, vous ne faites pas avoir. Dernière chose, ces cartes-là m'ont été fournies par quelqu'un de... un bon ami qui m'a volontairement prêté ça, qui, financièrement, s'est fait protéger par PayPal, in extremis. C'est effectivement une perte de 5000 Américains. Ce n'est pas des petits chiffres. Je le remercie énormément, M. D, pour m'avoir prêté ça. J'avais besoin de belles contrefaçons. Pas des choses que c'est... C'est sûr, c'est évident. Mais ça, ça en est une que beaucoup de gens auraient pu se faire passer. Puis que peut-être, malheureusement, certaines personnes chez eux vont peut-être avoir le goût de regarder un peu leur collection, des fois. Puis si les gens pensent que les gens, ils ne copient pas, ils ne photocopient pas des Liliana, ou des cartes plus récentes, bien, regardez vos affaires, des fois, surtout quand vous n'avez pas ouvert de paquets. Ça peut arriver. Je remercie ça. Mon ami M. D, je vais lui redonner ses cartes, parce que c'est en personne qui me les a prêtées. Si vous voulez, communiquez-moi à Dr. Jean Bonius, à eCloud.com. Ça va me faire un plaisir d'analyser certaines de vos cartes qui sont des contrefaçons, ou pour faire une deuxième vidéo, un suivi avec ça. Par contre, si vous envoyez des contrefaçons, normalement, faites attention. On n'est pas supposé d'envoyer des contrefaçons par la poste. C'est même interdit. Si vous le faites, je ne les retourne pas. OK? J'aimerais mieux que vous n'envoyiez pas non plus des vraies cartes. Sinon, il faut les faire rassurer. Si vous m'envoyez un Black Lotus à 25 000, comme quelqu'un m'a proposé récemment, je lui dis, c'est correct, mais tu l'assures. Je ne veux pas me faire dire, oui, mais je pense que tu l'as gardé. Non, je ne l'ai pas reçu. Si vous voulez absolument faire authentifier une carte que vous pensez réellement qu'elle est vraie, peut-être qu'on prend un jet de coup en personne, OK? J'offre peut-être ce genre de service-là pour des vraies cartes pendant le déplacement si le jeu en vaut la chandelle. Si c'est des fausses cartes, ça me fait un plaisir. Envoyez par la poste, il n'y a pas grand risque peut-être. Faites attention peut-être d'écrire en gros, gros, gros que si vous savez que c'est de la contrefaçon, ou n'essayez pas de les faire passer pour des vraies. Puis, je ne les retourne pas. Les cartes vont être détruites probablement même durant la vidéo. Parce que je ne retourne pas par la poste des contrefaçons. Je ne supporte pas ça. Je ne joue pas avec des contrefaçons. Mes amis, ne jouent pas non plus avec des contrefaçons. Parce que de toute façon, Magic, c'est un jeu qui est en même temps de collection, puis un jeu passablement intéressant. Donc, on joue avec des vraies cartes. Ou sinon, on joue avec des communes quand on n'a pas d'argent pour. Sur ce, je vais vous souhaiter une super belle soirée, soit une nuit, soit une belle journée. Puis, à la prochaine!